... Regardez, j'ai trouvé le livre roche-poison. Ah oui, je l'ai eu à Noël, mais je ne l'ai pas encore fini. Oh, je suis de rêver de finir, car il est vraiment intéressant. Oh, j'adore vraiment ce livre, car il y a vraiment beaucoup de suspense. Moi, je pense que mon personnage préféré, c'est Sabine, car elle est vraiment déterminée à résoudre l'enquête. Mais mon livre préféré, c'est comme cette heure, pas vous ? Ah, à moi aussi, car il y a beaucoup d'action, car n'a des rangs vont se bagarrer comme je me suis cette heure. Je crois que je préfère le roche-poison, car il y a beaucoup plus de détails et on peut mieux s'imaginer l'histoire. Mais dans le roche-poison, l'histoire est courte, mais il y a beaucoup d'aventures. L'héroïne voyage beaucoup en peu de temps. Mais le roche-poison, c'est beaucoup plus violent, car trois enfants meurent, et moi, j'aime le livre avec un peu de violence. Je cossais ce livre aux enfants de 12 ans et plus. 50 docteurs nous donnent un genre de vocabulaire. Par exemple, les mots difficiles sont en bas de la page avec leur définition. Ah oui, ça m'aide à comprendre le texte. Après votre description de 57 heures, vous me donnez vraiment le goût de l'air. Moi aussi, je trouve qu'il a l'air cool. Moi aussi, mais j'ai fait un rouge-poison avant. Moi aussi, je pense que je vais l'air. J'avoue que vous me donnez envie de lire le roche-poison. Je suis du même vu que toi. Un peu bonus. L'auteur de 57 heures, c'est Patrice Nétal et l'autrice de Mme de Rouge-poison et Michel Larrière. Si vous voulez la suite de 57 heures, c'est Mme Ouénam. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501